C'est à vous la suite à notre table ce soir, une romancière à l'âme de guerrière qui raconte le combat mené pendant une année contre la maladie, une insuffisance rénale aiguë, génétique, qui a touché de génération en génération toutes les femmes de sa famille. Bonsoir Nathalie Reims. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de ce très très beau récit « Les reins et les cœurs » aux éditions Léo Cher évidemment. Ce 20e livre n'est pas un roman, impossible. Vous nous plongez dans la réalité. Lorsque le 23 août 2017 vous êtes hospitalisé d'urgence, placé en réanimation, ce jour-là vos reins ont brutalement cessé de fonctionner. Votre pronostic vital était engagé. On va revenir sur le combat que vous avez mené, les opérations à répétition, les complications, les rechutes et puis l'espoir et la magnifique histoire de cette grève. Mais il y a cette coïncidence folle. Alors que vous étiez entre la vie et la mort, sortez en librairie votre 19e roman « Ma vie sans moi » où vous aviez fait de votre mort prochaine une fiction. Comme une prémonition, comme une prophétie Nathalie ? Je ne sais pas en fait. Je m'en suis rendue compte évidemment après cette histoire incroyable. Mais au fond, je savais bien que ça ne devait pas aller, que je n'étais pas très en forme. Mais c'est surtout au départ une histoire de déni. C'est ça qui est intéressant. C'est un vrai déni de ce gène. C'est vraiment un gène tueur en série parce que j'avais vu évidemment ma grand-mère mourir de cette maladie, sa soeur, donc ma grande-tante, mourir aussi de cette maladie. Pardon pour le... Mais je vous en prie. J'avais vu ma mère passer 25 ans en dialyse et j'étais tellement dans le déni à ce moment-là que quand j'écris un roman sur elle, roman, roman et réalité, mais enfin, ce n'était pas un récit. C'était toujours ce chemin entre la vérité et la fiction qui s'appelle « Laissez les cendres s'envoler » sur ma relation avec elle. Eh bien, toute notre vie sauf la dialyse. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à ce moment-là à dire qu'elle est en dialyse. Et puis ma soeur Bettina, elle, est beaucoup plus attentive que moi. Et elle me dit sans arrêt, tu devrais te faire suivre. Et moi, je me dis, mais non, enfin, ce n'est pas moi, ce n'est pas... On se raconte toutes sortes de choses. Je me dis, ce n'est pas ma famille, mais si quand même. Mais non, mais ça ne m'arrivera pas. Et donc, je chemine comme ça avec une année un peu difficile et j'écris « Ma vie sans moi ». Et puis, en effet, le jour de la sortie de « Ma vie sans moi », eh bien, j'entre en réanimation. Les reins cessent de fonctionner. Je suis en insuffisance rénale aiguë. Et à partir du moment où les reins cessent de fonctionner, tout cesse de fonctionner. Le corps est empoisonné. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais enfin, le rein, je dis, c'est le seuil de l'inconscient. Mais les reins, on dit toujours « Ah, j'ai mal au rein ». Mais non, d'abord, on a mal au dos, on n'a pas mal au rein. Et on ne se rend pas compte que les reins, finalement, alimentent tout l'organisme, c'est-à-dire la respiration, le cœur. Et là, je ne suis pas vraiment d'ailleurs face à la réalité, puisque je sombre dans le commun. Et que ça va être, en effet, un très long chemin jusqu'à la guérison, jusqu'à la greffe. Et jusqu'à ce soir, on parle de ce magnifique récit. Ce soir, c'est Alan Toudon qui a préparé le dîner. Est-ce que vous auriez la gentillesse de présenter votre plat à notre amitié ? On a préparé une dorade, donc une dorade grillée à l'unilatéral, en mi-cuit. Et on l'a accompagnée avec une sauce au jalapenos, un bon piment mexicain. Magnifique, merci. Depuis quelques semaines, je n'étais pas tranquille. Le soir, je m'endormais épuisée. Le matin, je me réveillais avec la sensation de ne pas avoir dormi. J'étais à bout de souffle, mais mon déni demeurait plus fort. Je me disais que c'était mon asthme d'enfant qui revenait. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à enregistrer une émission sur Europe 1. Qui caractérise notre époque, Nathalie Reims ? Je ne sais pas, je crois que c'est le retour au désir d'immortalité. Quand on voit que des énormes boîtes mondiales comme Google investissent dans ce concept. Aujourd'hui, je crois que l'immortalité est quelque chose, non pas que je souhaite, ou que les gens autour de cette table souhaitent, j'en sais rien. Mais en tout cas, la possibilité de vivre très vieux. C'était face à Frédéric Taddeï, 8 jours avant votre hospitalisation. Et vous parliez d'immortalité. Oui, je parlais d'immortalité, mais aussi avec le recul, je me suis aperçue ce que l'ensemble de ces 19 livres voulaient dire. C'est-à-dire que j'ai toujours tracé ma route d'écrivain entre ses frontières, entre l'obscur, la vie, l'au-delà. C'est toujours des sujets qui m'ont passionnée, jusqu'au point d'orgue où j'ai fait un beau livre chez Michel Laffont sur le Père Lachaise. Donc là, je ne pouvais pas aller plus loin. Je convoquais toujours les disparus. Je me disais, en fait, je devais le savoir. C'est-à-dire que l'écrivain, à mon avis, a cette chose formidable. C'est-à-dire que c'est un médium, je pense. Il y a quelque chose qui fait qu'on a des capteurs et qu'on saisit les choses. Donc peut-être que ce déni a amplifié aussi ce désir. Puisque mon premier livre était sur Charles Denner, qui était cet acteur qui avait disparu. J'y mélangeais mon frère qui était mort à 33 ans. Ah non, nos parents n'ont pas fait les choses à moitié. Et donc après, sur ce chemin des reins et des cœurs, il n'y avait qu'une seule chose qui revenait avec toute cette aventure absolument, cette épopée, c'était le désir, évidemment, d'en faire quelque chose. Puisqu'on a la chance, quand on écrit ou quand on fabrique des choses, de pouvoir le transcender. Et vous l'avez fait dans ce livre magnifique. Vous le dites, vous avez fait un déni de maladie, un peu comme on parle d'un déni de grossesse. Vous ne vouliez rien voir, rien entendre. Vous disiez, je ne fais pas partie de cette famille. Vous n'avez pas eu d'enfant. Est-ce que vous pensez qu'inconsciemment, vous ne vouliez pas leur transmettre ce gène tueur en série, finalement ? Au fond, évidemment, que je me suis posé la question, y compris dans l'écriture. Parce que ce désir d'enfant, je ne peux pas dire que je n'en ai pas voulu. C'est qu'il n'est même jamais arrivé. Et quand je vois, évidemment, que toutes les femmes surmontées à la fin du 19e siècle, alors évidemment, on n'avait pas d'examen, mais je me suis aperçue que mes arrières-grands-mères étaient mortes extrêmement jeunes, toutes la même année. Parce que là aussi, ça ressemble à un conte de Grimm ou d'Andersen. C'est absolument terrifiant. Ma grand-mère et sa soeur sont mortes la même année. Et ma soeur et moi, je ne peux pas aller plus loin, parce que je la lâche à un moment dans le récit et la suite lui appartient. Je crois qu'on a eu un peu des problèmes la même année aussi. Et ma mère, donc évidemment, a un frère qui, lui, n'a pas été touché. Donc il y a quand même une espèce de malédiction comme ça, familiale. Et sans doute inconsciemment, je me suis dit, ou alors je l'ai éprouvé comme ça, il faut rompre le gêne. Et à travers ce parcours, j'ai compris qu'au moins, ma victoire, c'était peut-être d'avoir surmonté les choses avec force. Et vraiment, ce n'était pas gagné du tout, du tout au départ, mais aussi pour arriver à rompre cette chaîne, que j'espère rompue, puisque ma soeur a un enfant, c'est un fils. Virgile. Virgile, exactement. Donc on peut espérer qu'il ne sera pas suffisamment tordu ce gêne pour sauter. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Nathalie Reins, on a vu en une du Parisien un sujet sur la médecine prédictive, pouvoir changer les choses avant que l'enfant vienne au monde, changer ce gêne, modifier cette fatalité. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose ? Ou est-ce que c'est une piste d'ouvrir les portes ? Alors évidemment, c'est des sujets qui sont très très complexes, mais je pense que de toute façon, ce serait une bonne chose. Après, évidemment, chacun son parcours, c'est ça qui est compliqué. Quand on va vers la grève, c'est-à-dire qu'on passe par les épreuves comme la dialyse, ou d'autres gens d'ailleurs qui passent par la grève, que ce soit d'un donneur vivant ou d'un donneur en mort cérébrale, avec les problèmes des familles qui participent à ce don, on se dit, est-ce qu'on a le droit, et c'est un des questionnements aussi du livre, est-ce qu'on a le droit de prendre un organe de quelqu'un qu'on aime et qui vous le donne, avec... c'est même plus un cadeau, enfin, on est au-delà. Et ça, c'est des vraies questions, je pense que, oui, ce serait quand même bien de pouvoir épargner, j'allais dire, les gens qui sont atteints de gènes comme ça. Et en même temps, je ne sais pas, on a l'impression... C'est les micros ce soir. On a l'impression... C'est bon là ? Très bien, très bien. On a l'impression que la médecine fait tellement de progrès, déjà là, par rapport à la grève, même si les traitements anti-rejets sont lourds, et il faut être très observant, ça n'a rien à voir avec les premiers traitements, non. Oui, on peut se dire qu'avec le temps et les cellules souches et tout ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on finira par ne plus avoir besoin de prendre des organes, c'est possible. On a toutes et tous ici aimé, si j'ose dire, même quand il est dur et rude, votre récit, parce que c'est un récit, mais la romancière est derrière, donc quand vous évoquez la souffrance, la dialyse, la réanimation, les douleurs, en même temps, vous appelez les films d'horreur, vous appelez Dracula, et on est quand même dans le romanesque, même que vous avez vécu. Oui, mais parce que c'est vrai que ces séances de dialyse, tout d'un coup, on sort de là, on est face au réel, c'est-à-dire que c'est vraiment... Alors là, le transhumanisme, on se trouve face à une machine qui vous maintient en vie et en même temps qui vous tue. On a rendez-vous, je dis, oui, on a rendez-vous avec un vampire qui s'accroche au creux de votre cou et qui vous épuise, et en même temps, on sait très bien que si on n'y va pas, c'est fini. La seule solution, ce sera la greffe. Votre donneur, Flavien, c'est une histoire qui va au-delà du romanesque, et pourtant, Dieu sait si elle est vraie. Vous l'avez rencontrée grâce à votre amie Mylène Farmer. Juste pour ce soir, parce que le reste, il faut le lire dans le livre. C'est extraordinaire parce que ce jeune homme, il est compatible, et il prend la décision avant vous, si j'ose dire, de donner son rein. Il prend la décision en réanimation de donner son rein. À ce moment-là, je ne peux pas l'entendre. D'abord, je n'entends rien. Enfin, j'entends des voix, j'entends des tas de choses terribles, mais pas ça. Et en fait, il prend tout de suite la décision, et aussi avec le recul, puisqu'on parle de ma vie sans moi, on va s'apercevoir, que là aussi, il est extraordinaire. Je leur rencontre, ils dansent derrière une chanson de Mylène Farmer qui s'appelle Point de suture. Et je vais le mettre cinq ans après sur une découverture de mon livre qui s'appelle Car ceci est mon sang. Voilà, il est là. Donc, évidemment, là aussi, alors, est-ce que les écrivains sont des médiums ? En tout cas, moi, c'est mon chemin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il donne, il fait don de ce rein, qu'ensuite, quand je vais passer en dialyse et après être sortie des abysses, je vais mettre évidemment très longtemps à accepter, parce que c'est très difficile d'accepter le don d'un organe. Et puis surtout de quelqu'un qui est en pleine santé. Et là aussi, on se fait beaucoup d'idées. Je crois que tous les gens qui le font passent par là parce qu'on se dit, mais c'est très, très culpabilisant. Et au fond, on sait que ça va. Mais il a un rein aujourd'hui au lieu d'en avoir deux. C'est ça qui est culpabilisant. Toutes celles et tous ceux qui vous aiment étaient à l'une de vos premières séances de dédicaces à la librairie Gallimard, dont notre reporter Camille Ballon. C'est quelqu'un de fidèle, de gentil, d'attentionné. C'est madame Chou. C'est formidable d'avoir écrit. J'en ai un pour vous d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est d'une intelligence, d'une sensibilité rare et qui me touche beaucoup. Et je l'aime infiniment. Et je suis très heureux de la retrouver maintenant. Que je la voie rayonnante et bien plus forte qu'avant. Je vais le dévorer. Moi, en tout cas, j'ai envie de le goûter. Je n'ai pas envie de le lire vite. J'ai envie d'en profiter. Voilà, je l'ai avec ma dédicace. Voilà pour cette magnifique séance de signature. Les reins et les cœurs, c'est un récit à lire absolument aux éditions Léo Chère. Merci.